Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente les types de base en langage C. Alors sur internet on retrouve programmation C Wikibooks. Je clique sur le premier lien. Et j'ai un chapitre type de base. Donc pour expliquer les types de base, je commence par saisir un petit programme en C. Et main, entre parenthèses, void, accolade, return 0, accolade. Donc j'enregistre mon code source. Je vais appeler mon fichier type.c. Et je vais le compiler. Je mets dans le bon répertoire. Je tape cc-w-all type.c-o-type. Je dois voir. Je t'enregistrer mon corps. J'enregistrer mon cas C'est vraiment un bras. Et voilà. Je suis-ci seul, j'enregistrer les eats-s personnes. Et c'est connu. Un bras. Donc, tout d'abord nous avons les entiers. Alors, il y a cinq types de variables entières, integer en anglais. Donc char, short int, ou short, int, long int, qu'on peut écrire aussi long, ou long long int, qu'on peut aussi écrire long long. Le type long long a été ajouté depuis la norme C99. Ensuite, nous avons les modificateurs signés et unsignés, qui permettent respectivement d'obtenir un type signé ou non signé. Exemple, signéde int f et unsignéde int g. Ensuite, nous avons les domaines de valeur minimaux des types entiers. Donc, unsignéde char, ça va de moins 127 à plus 127. Un unsignéde char, ça va de 0 à plus 255. Donc, quand on écrit unsignéde, on s'attend à avoir un type avec un domaine de valeur uniquement positif. Ensuite, short de moins 32767 à plus 32767. Unsignéde short de 0 à 65535. Ensuite, int de moins 32767 à plus 32767. Unsignéde int de 0 à 65535. longue de moins 21767. C'est 2 147 483 647 à plus 2 147 783 647. Onsignade long c'est de 0 à plus 4.294.967.295 Alors long long Donc là c'est moins 9 milliards de milliards à environ plus 9 milliards de milliards Et un nonsignade long long ça va de 0 à plus 18 milliards de milliards Donc il faut savoir que le domaine de valeur pour un char est forcément plus petit ou égal au domaine d'un short Qui est lui-même inférieur ou égal au domaine d'un int Etc Long sera un domaine plus grand Et le domaine long long c'est le plus grand type Qui a le plus grand domaine de valeur Donc un utilisateur peut connaître les domaines de valeur exact de sa machine En utilisant l'entête limit.h Donc voilà pour les entiers Ensuite Portabilité Portabilité Apporté par C99 Certains programmes peuvent nécessiter un type de données de taille fixe Et cependant être destiné A être portable Donc la norme ISO C99 décide une bonne fois pour toutes de définir Dans l'entête std.int.h Plusieurs nouveaux types ou n représentent un nombre entier définissant la taille requise en bits Alors Quelques types implémentés optionnellement sur certaines architectures Donc plus ou moins à éviter Donc dans l'entête std.int.h On retrouve Uint.n.t Et Int.n.t Entier signé ou non de longueur exacte Ensuite Int.ptr.t Et Uint.ptr.t Entier pouvant contenir un pointeur Alors Alors Type requis Par toutes les architectures respectant la norme C99 Donc on a Int.list.n.t Et Uint.list.n.t Donc Entier devant être plus grand que n bits au moins Ensuite Int.fast.n.t Et Uint.fast.n.t Entier rapide à calculer Et plus grand que n bits au moins Alors Donc pour finir Int.max.t Et Uint.max.t Plus grand entier Donc C'est en tête Std.int.h Définit aussi des constantes Pour les valeurs minimales et maximales de chaque type Donc Voilà Int.type.h Définit les constantes symboliques A utiliser pour imprimer ces nouveaux types Dans les fonctions de la famille printf Donc Des constantes Donc Elles s'appelleront Prix pour printf Et XXX Alors Des constantes aussi pour Lire de telles Variables Avec scanf Donc ça sera SCN Et Quelque chose à la place de XXX Donc Petit exemple Donc Int.32.t Nombre de 32 bits Avec signe Donc Donc ça sera un nombre positif ou négatif Donc je l'initialise A 0 J'affiche printf saisir un nombre Et puis je lis Scanf 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 Pourcent Ce sera un entier du type Ce sera un entier du type Prix D32 Alors là Il y a une petite erreur Parce que c'est SCN D32 Plutôt Voilà Et j'affiche Le nombre Donc on va tout de suite essayer Ce code Donc Alors il ne trouve pas Le type Int.32.t Donc Int.NT C'est à dire Le N C'est Tron.2 Donc il faut rajouter STD.int.h Alors en premier J'inclus Le fichier STD.IO.h Pour pouvoir utiliser Printf Ensuite J'inclus STD.int.h Voilà Je vais compiler Donc il ne trouve pas SND.32 Et Prit.32 Alors C'est défini Dans Int.tip.h Tièze Include STD.int.h STD.int.h J'enregistre Je compile Et c'est bon Donc j'exécute mon programme Donc saisir un nombre Voilà Et ça fonctionne Alors On continue Avec les constantes numériques Entières Donc Constantes numériques Entières Alors Par exemple 1,2,3 Est une constante numérique Entière Donc c'est Un nombre en notation Décimale Une suite de chiffres De 0 à 9 Voilà Ensuite 0,1,2,3 Donc Le caractère 0 Suivi D'un nombre en notation Octale Donc ça c'est pour un nombre en notation Octale C'est une suite de chiffres compris Entre 0 et 7 Avec Un 0 devant Ensuite 0x Et 1,2,3 A,bc Alors Les caractères 0x Suivi D'un nombre en notation Hexadécimale Donc Une suite de chiffres Et des lettres A,bc,d,e,f Ou A,bc,d,e,f En majuscule Donc là C'est pour Un nombre en notation Hexadécimale Alors Par défaut Une constante numérique Entière Et de type Int Si sa valeur Est trop grande Pour le type Int Elle prend celle Du type Plus grand Suffisant Comme les domaines De valeur Des types Peuvent varier Suivant La machine Le type Effectif D'une constante Peut lui aussi varier Cela peut s'avérer Problématique Lors de Passage de paramètres A des fonctions A des fonctions Un nombre Variable D'arguments Il est recommandé De forcer Le type De la constante Donc On peut préciser Donc 123 U La constante Non signée Donc ça sera Un signé Int Puisque par défaut 123 Est de type Int Voilà Ensuite 123 L Sera de type Long 123 LL Donc Ça fonctionne Depuis la norme C99 Donc si le compilateur Est compatible Norme C99 La constante Est de type Long Long Voilà Un signé Long Lorsque une constante Est suffixée Mais que sa valeur Est trop grande Pour le type Demandé Le processus De recherche De type Assez grand Est utilisé Ensuite Alors Les débordements Si on essaye D'enregistrer Une valeur Hors domaine Dans une variable De type Signé La conversion N'est pas Définie Par le langage Cela signifie Que tout Peut arriver Si on essaye D'enregistrer Une valeur Hors domaine Dans une variable De type Non signé Un signé Long Par exemple La conversion Se fait Modulo La valeur Maximale Représentable Par ce type Plus 1 Alors On suppose Que le type Un signé De char Est codé Sur 8 bits Alors Une valeur De ce type Peut aller De 0 A 2 puissance 8 Moins 1 Soit 255 Un signé Un signé Un signé De char H Égal 300 Donc 300 Est une valeur Hors domaine Un signé Donc on ferait Donc on ferait Alors c'est une variable De type Non signé Donc on ferait Modulo La valeur Représentable Par ce type Plus 1 Donc on ferait 300 Modulo 256 Donc c'est égal A 44 Voilà Donc on pourrait afficher La variable H Printf La variable H Vaut Pourcent HHU Slash N Point Slash N Virgule Quelle variable La variable H Donc pourcent HHU Serre à dire A printf Qu'on veut afficher Un Non signé De char Donc la même chose H égale Moins 5 Donc on ferait Moins 5 Modulo 256 C'est égal A 251 On affiche La variable H Ensuite Si On prend Un Signet char Donc Signet char C'est valeur Positive Ou Négative Donc I Égale 300 300 Est trop grand Donc on ferait 300 Modulo 128 Donc on obtient 44 Ici Donc Cette fois-ci On affichera La variable Avec Pourcent HHD HHD Serre à dire A printf Qu'on veut afficher Un signet char Alors I Égale Moins 300 Donc on ferait Moins 300 Modulo 128 Donc on trouve Moins 44 Donc Printf La variable I Vaut Pourcent HHD Point Slash N Virgule Quelle variable I I A la place De Pourcent HHD Donc Sur une telle machine Les types signés Sont traités De la même manière Que les types Non signés Votre compilateur Pourra détecter Les débordements Et vous en avertir Donc GCC Le fait Donc Le GNUC Compiler Le fait Donc On va enregistrer Je vais compiler Voilà Donc On m'avertit Qu'il y a Débordement 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 J'exécute Mon programme Type C'est à dire Un nombre 1, 2, 3 Donc là On voit bien Quand il y a Débordement H Vaudra 44 Puis 251 Et I Vaudra 44 Et Moins 44 Ensuite Nous avons Les réels Alors Les réels Sont approximés Par des nombres À virgules flottantes En voici La liste triée Par précision Croissante Donc On a le type Float Le type Double Le type Long Double Le type Donc on a 0.0 ou 0.0 ou 0. Alors ça peut être aussi un nombre suivi d'un caractère E suivi d'un entier. Le nombre peut être soit un entier, soit un réel. Donc par exemple, 30, donc E ça veut dire 10 puissance moins 2. Et 1.002, E2 ça veut dire 10 puissance 2. Alors les constantes sont de type double par défaut. Donc si on veut un float, on fera 3.4 F ou 3.4 F majuscule. Pour un long double, on fera 3.4 L ou 3.4 L majuscule. Donc un peu d'arithmétique. Donc float g égale 0, ent égale k. On fait une boucle pour. Donc on fait fort, on part de k égale 0, on ira jusqu'à 999 k inférieur à 1000. Et à chaque tour de boucle, on fera k égale k plus 1. Donc dans ma boucle, en fait on fait 1000 fois cette boucle. La première fois ça sera k 0, et la millième fois ça sera k 999. On fait à l'intérieur de cette boucle, j plus égal. Donc j plus égal, c'est comme si j'avais écrit j égale j plus 0. Donc on affiche le résultat. J égale pour cent f slash n virgule j. Donc le résultat est 99,999046. Donc ce qui montre que la précision du type float est en général mauvaise. D'autant plus que le nombre 0,1 n'est pas représentable en binaire. Il est ainsi conseillé d'utiliser le type double à la place du type float autant que possible. Donc dans ce cas de figure, il est préférable d'éviter les accumulations d'erreurs infinitésimales en réécrivant le code de la manière suivante. Donc on ferait 1000 fois k multiplié par 0,1. C'est à dire 1 multiplié par 0,1. 2 multiplié par 0,1 jusqu'à 1000 multiplié par 0,1. Voilà, et on affiche le résultat. Alors qu'est-ce que ça change ? On compile. On exécute. Voilà. Donc si j'utilise un float et que je fais plus 0,1 à chaque fois, j'ai une erreur infinitésimale. Et si je fais plutôt une multiplication, donc c'est une petite astuce, je n'aurai pas d'erreur. Et pour éviter justement ces erreurs, j'utiliserai de préférence le type double à la place de float. Alors, caractère, le type permettant de représenter un char, un caractère, donc et char. Sa taille définit l'unité de calcul pour les quantités de mémoire, et donc pour les tailles des autres types du langage. donc size of char vaut toujours 1. Donc char, c'est l'unité de référence. On dira un entier, un int, on dira il est en 4 chars, par exemple. Donc il occupera au minimum 8 bits, mais il existe des architectures relativement spécialisées, il est vrai, ayant des chars de 9 bits, de 16 bits, voire plus. Donc, un piège de ce type est qu'il peut être de base, signé ou unsigné, au choix du compilateur, ce qui peut s'avérer dangereux. Donc ça veut dire quoi si j'écris char, 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 caractère, c'est comme si j'écrivais signé, char, char, dans la plupart des cas, mais ça peut éventuellement aussi être unsigné, voilà, unsigné avec un espace. Donc ce code peut ne pas fonctionner avec certains compilateurs, si char est implicitement unsigné, la condition i supérieure ou égale à 0 sera toujours vraie. Donc, si j'utilise un char, donc pour compter par exemple, de 100, faire un décompte plutôt, 99, 98, 97, jusqu'à 0, si char, quand j'écris char L, c'est comme si j'avais écrit unsigné char, donc L sera toujours supérieure ou égale à 0, parce qu'un unsigné, c'est de 0 à plus quelque chose, c'est toujours une valeur positive, donc je peux me trouver dans une boucle infinie. Alors constante représentant un caractère, donc exemple, on écrit une apostrophe, A apostrophe, donc ça c'est un caractère, une apostrophe, B apostrophe, c'est un autre caractère, et un troisième caractère, apostrophe, C apostrophe. Alors, en fait, pour le C, les caractères ne sont ni plus ni moins que des nombres entiers. Il est tout à fait autorisé d'écrire apostrophe A apostrophe multiplié par 2, ou apostrophe A apostrophe moins 32. La valeur représentée par cette constante est néanmoins dépendante du système, même si, dans une écrasante majorité des cas, on se retrouvera avec un jeu de caractère compatible avec ASCII, qui définit précisément les glyphes des caractères de 0 à 127. Alors cet ensemble est à peine suffisant pour couvrir certaines langues latines, seule optique visée à l'époque où il a été défini, si bien que de nombreuses extensions sont par la suite apparues. Il s'agit de l'internationalisation. Donc le langage C reste relativement agnostique à ce niveau, les caractères sont des nombres, et les chaînes, une simple suite de caractères terminés par 0. Au système d'interpréter les nombres comme il se doit. Donc on peut faire un test, printf, sur votre machine, la lettre A a pour code, donc %d pour afficher un entier, et A. Alors on enregistre, on compile, donc sur la machine, la lettre A a pour code 97. Voilà. Alors les caractères spéciaux, donc si on a besoin du caractère apostrophe, on mettra anti-slash apostrophe, si on a besoin d'un guillemet pareil, un point d'interrogation aussi, donc un anti-slash, un backslash en anglais, on mettra deux anti-slash, donc un signal sonore, un petit bip, c'est anti-slash A, un espace arrière anti-slash B, un saut au début de ligne, un saut au début de la page suivante, anti-slash F, un saut de ligne anti-slash N, un retour chariot anti-slash R, une tabulation anti-slash T, et une tabulation verticale anti-slash V. Alors, de plus, on peut écrire n'importe quelle valeur de caractère avec les expressions suivantes. Donc, on peut écrire anti-slash X et un chiffre hexadécimal. Donc, correspondant au code du caractère, donc, par exemple, anti-slash X 61 représente le caractère A minuscule en code ASCII. Donc, on est en basse 16, en hexadécimal, donc 6 fois 16 plus 1, donc 96 plus 1, on retrouve 97 du code ASCII. Voilà, on peut aussi représenter un caractère par un chiffre octal, donc on fera anti-slash O et un chiffre en octal. Ensuite, on a les trigraphes. Donc, un trigraphe est simplement une suite de 3 caractères dans le code source qui sera remplacé par un seul. Cette fonctionnalité a été ajoutée au C pour supporter les architectures dont l'alphabet ne dispose pas de certains caractères qui sont nécessaires dans la syntaxe du C, comme les dièses ou les accolades. Voilà, donc on a par exemple le dièse qui est remplacé par point d'interrogation, point d'interrogation, égal. Donc, les trigraphes, il faut juste savoir que ça existe. C'est pas très utilisé, mais il faut savoir que ça existe. Alors, chaîne de caractères. Donc, une chaîne de caractères, ça se met entre Guillaumet. Donc, ceci est une chaîne de caractères. Ça, ça sera une chaîne vide. Alors, quand on parle de chaîne de caractères, c'est les constantes. C'est pas les variables. Voilà. Donc, ceci est une chaîne de caractères. Donc là, je mets entre commentaire, je mets en commentaire. J'ai pas mis de point-virgule. Et sur la ligne suivante, je mets la suite de la chaîne. Donc, ceci est une chaîne de caractères déclarée sur plusieurs lignes. Alors, ça, c'est aussi une seule chaîne que j'ai divisée en deux morceaux. Voilà. J'ai le droit de diviser ma chaîne. C'est la rassemble pour moi, la concatène pour moi. Ensuite, une chaîne avec des guillemets. Donc, on a vu anti-slage guillemets. guillemets. C'est un caractère spécial. Et une barre oblique. C'est aussi un caractère spécial. Slash n. C'est aussi un caractère spécial. Le retour à la ligne. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? On a anti-slash x 0, 0 A, B, C, D, E, F Etc. Donc là, on a voulu noter le premier caractère en hexadécimal. Donc, il faut faire attention avec la notation hexadécimal car la définition peut s'étendre sur plus de deux caractères. Donc, normalement, on voulait s'arrêter à anti-slage x 0, 0 Ce code contient ce qu'on appelle un effet de bord inattendu. Alors, le C va prendre 0x 0, 0 A, B, C, D, E, F parce qu'en hexadécimal, ça va jusqu'à F. Voilà. Et la définition du caractère peut s'étendre sur plus de deux caractères. Donc, ce n'est pas juste 0, 0 ça peut aller 0, 0, A 0, 0, 0, 0, B ou C ça peut être jusqu'à D Donc là, ça ira jusqu'au maximum F après F ce n'est plus du hexadécimal Donc, si on voulait juste mettre le caractère 0 on le fait comme ceci on divise la chaîne en deux pour qu'il n'y ait pas de confusion C la rassemblera pour nous. Donc, ceci est une chaîne de caractère déclarée sur plusieurs lignes Alors, attention, ce code est obsolète et à éviter c'est-à-dire que on met un anti-slash pour une chaîne de caractère déclarée sur plusieurs lignes alors qu'on l'a vu là, on n'a plus besoin il suffit juste de mettre un point-virgule ici et pas de point-virgule là la chaîne sera déclarée sur plusieurs lignes Ensuite, on a le type booléen Alors, le langage jusqu'à la norme C99 ne fournit pas de type booléen On avait jusqu'à présent 0 qui valait faux et toute autre valeur qui valait vrai En C99 on a le type underscore B majuscule Donc, on l'avait vu lors du cours précédent C'est un mot réservé du langage quand c'est underscore puis une majuscule Donc, underscore B majuscule OOL B Voilà Une variable de type bool peut contenir 0 ou 1 et uniquement Donc, on a aussi le fichier d'entête stdbool.h que je peux inclure avec diasingclude stdbool.h qui définit bool donc B O O L un raccourci pour underscore B majuscule O L ainsi que false et true Donc, faux et vrai Voilà Donc, ça c'est si on a besoin d'un type booléen sinon on peut faire avec 0 faux et autre valeur vraie Et pour finir on a le type vide Alors, c'est le mot-clé void qui ne représente rien le vide Donc, il n'est pas possible de déclarer une variable de type void Nous verrons l'utilité de ce type lorsque nous parlerons de fonctions et de pointeurs Voilà Je vais résumer rapidement ce cours Donc, on a vu les entiers char, short, int long et long long On a vu qu'on a le modificateur signed ou unsigned On a vu les différents domaines de valeur Pour avoir un peu plus de portabilité La norme C99 définit des sentiers de longueur exacte donc d'un certain nombre de bits Aussi, on a vu 1 de PTRT et 1 de PTRT Donc, ça c'est pour contenir un pointeur Donc, on a int list end bit int fast end bit int max et uint max Voilà Et on a aussi int type.h l'entête qui définit les constantes pour afficher ces nouveaux types et les lire Voilà Constantes numériques entières Donc, on a vu notation décimale notation octale donc 0 et un nombre notation hexadécimale 0x et un nombre Ensuite qu'on pouvait forcer le type de la constante donc u ça sera un signed L ça sera long L L ça sera de type long long Donc, sinon par défaut ça sera de type int Voilà et on peut combiner les deux Ensuite débordement Donc, on a vu que quand il y a débordement si c'est une variable non signée ça se fera modulo la valeur maximale Donc, si on met un char à 300 alors que sa valeur maximale c'est 255 ça fera modulo 255 plus 1 donc modulo 256 Voilà et pour les variables signées c'est à dire positives ou négatives c'est suivant le compilateur mais la plupart du temps c'est aussi modulo le maximum plus 1 Ensuite on a vu les réels donc float double et long double Donc, comme on notait une constante réelle il suffit qu'il y ait la présence d'un point alors le point peut être avant ou après le chiffre ou le nombre On peut aussi écrire en notation scientifique avec un petit e donc ça voudrait dire 30 e moins 2 ça voudrait dire 30 10 puissance moins 2 si on veut à tout prix une constante qui soit de type float on met un f ou long double on met un l sinon elle sera de type double arithmétique donc il faut faire attention aux erreurs de précision infinitésimales donc petite astuce utiliser la multiplication à la place de l'addition et essayer d'utiliser le type double à la place du type float donc caractère donc ça c'était le type char voilà donc size of char vaut toujours 1 toujours toujours voilà les constants de caractères donc on met apostrophe à apostrophe on peut faire des opérations mathématiques parce que les caractères sont en fait des nombres qui peuvent correspondre avec le jeu de caractères à ski la plupart du temps voilà on a vu les caractères spéciaux donc on peut aussi écrire un caractère en donnant un chiffre hexadécimal ou un chiffre octal on a vu les trigraphes les chaînes de caractères les booléens et le type vide void voilà ce cours est terminé je vous remercie à bientôt pour un autre cours pour un autre cours